et oui ça y est on est arrivé 6 heures de route et on est au camping du pont est enfin sur place un emplacement qui est pas mal d'ailleurs puisque on a de l'ombre au calme on entend le torrent un petit peu plus bas mais bon ça va l'installation à julien la table on avait déjà des chaises sur place et puis ma tente là bas aussi installé alors ça c'est la tente de base donc c'est pas la tente qui participe au bivouac mais c'est bien suffisant pour deux nuits et puis au retour ce sera deux ou trois nuits également donc voilà on va pas s'affoler c'est nickel c'est tranquille l'environnement est plutôt sympathique et ça c'est une bonne chose les sanitaires sont vraiment impeccable et puis surtout c'est très explicite voilà voilà et puis voilà pour les messieurs le lendemain premier vrai jour de le camping au pont est donc finalement on s'aperçoit que c'est pas la planque ici on pensait que ça va être bien abrité finalement ça l'est trop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout démonter n'est ce pas ah oui et puis on va aller se mettre au soleil là bas oui tout à fait donc en gros exactement le bon plan du matin voilà la table est déjà là bas là il ya des anglais qui se préparent pour le tour du mont blanc là qui démarre et puis nous on va les poser en soleil comme ça demain matin au moins eh bien les tentes sècheront rapidement pour pouvoir tout remballer parce qu'on remballe tout on laisse la voiture ici on part c'est demain demain de grands jours pour l'instant aujourd'hui c'est un peu dilettante on va on va se balader on va pour finir les sacs à dos encore une fois et puis et puis voilà puis traîner un peu en longueur c'est sympa aussi et dernière soirée avant le grand départ santé santé mon loulou c'est le grand départ demain demain matin ça fait du bien et bien voilà c'est tout prêt à partir le plein dernière pesée 16 kg on va faire avec toute façon sachant que ça va s'alléger au fur et à l'heure des jours puisque eh bien on va manger la nourriture d'ailleurs fait pour ça 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 sera impeccable j'attends juju qui va ressortir de la douche et puis on prend le départ il est 10 heures on est bien on est bien première étape 7 km on va au refuge de la bam et puis on dit au revoir au camping ici et on dit au revoir aux mouches en même temps c'est l'horreur dès qu'il commence à faire chaud c'est agglutine c'est ça devient presque insupportable voilà et des boules bâtons tout neuf en plus ça va être très chouette c'est marqué vanouages de suivre dans le bon sens ce sera mieux voilà bâton tout neuf en alu 500 grammes la paire si le sac à dos pouvait faire le même quoi ça serait génial bon enfin très content voilà ce qu'il faut dire très très content allez c'est parti ça fait cinq minutes pour les parties du camping il est 11h moins 10 donc on a un petit poil en avant sur ce qu'on avait prévu c'est vachement bien et voilà salut les bourriquets en les mouches je m'approche pas parce que j'en ai soupé donc le paysage est égal à lui même magnifique on a du soleil c'est parti pour la journée un petit peu de brume le haut mais ça a tendance à se dissiper en hauteur on va dans cette direction refuge de la balme un vrai point de départ de la rando à notre dame de la gorge on va directement le refuge de la balme et là ça monte comme on peut voir les vrais efforts vont commencer maintenant on est en pause une mini cascade ça vient de passer le nom de rangs on est grosso modo une bonne moitié on a battu une bonne moitié du chemin là pour arriver à l'autre refus donc c'est tout c'est pas mal une heure et demie pour arriver ici ouais ouais on est bien on est bien on profite un peu du paysage et de l'ombre quoi c'est bien la fraîcheur un peu aussi et des mouches ah oui enfin la petite robe là j'ai une conspiration qui coule dans les yeux bon voilà petit paysage alpin on peut le voir là c'est vraiment très chouette des vaches dans le bas petite rivière on vient de passer une aire de bivouac et ça indique il ya même des toilettes publiques ça c'est vraiment assez de l'équipement là bon il pense aux randonneurs j'avoue que c'est fort agréable quand même donc on avance après tout ce qu'on vient de grimper on a pris 500 600 m presque donc là on va encore prendre 100 m pour aller au refuge ça sera bien voilà ce que l'on a comme paysage julien devant on avance bien là bon ça s'habitue au poids du sac à dos puis là je viens de gagner presque un kilo parce que j'ai j'ai bu quasiment toute la flotte que j'avais en réserve donc c'est bon moi je peux quoi une brèche de 250 milliers à peu près ah c'est très chante bien content d'être là on fait une pause on est dans une nuit de petits papillons c'est chouette et puis en plus il ya de l'eau en face et assez extraordinaire ah oui je sens que ça va faire du bien et à faire du bien au bout qu'en dingue à l'effroi d'un à l'effroi d'un est très très froide au nom de la vache je suis passé ah voilà on vient du fin fond de la vallée le camping est derrière encore là derrière cette ligne de crêpes hop derrière ouais donc on arrive au refuge il ya un petit abreuvoir ici ça c'est plutôt sympa j'ai remis un peu d'eau c'est de l'eau froche on est à 100 mètres du refuge mais bon ça va aller voir un coquin il est deux heures de l'après-midi à peine ça fait bien un quart d'heure 20 minutes que l'on que l'on souffre ici qu'on prend l'air qu'on regarde le paysage parce que comme d'hab c'est toujours aussi beau il ya le refuge on voit le toit sur la gauche on est vraiment 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 juste à côté ici le toit du refuge allez on remet les sacs à dos et on va les boire un coca à la santé des boucs en dingue bon eh ben nous voilà donc arriver au refuge de la balme santé mon doudou allez à cette journée infernale de 7 km ça fait du bien parce que franchement avec le problème c'est que ça monte à la montagne tout le temps là c'est la première journée il fait chaud on est sur les heures les plus chaudes on est chargé pour la tour de bastringue au maximum je redoute de monter la tente tout à l'heure on faut aller chercher le duvet et tout tout en dessous dans le sac oui faut tout sortir tout sortir c'est bon puisqu'on a fait que cette kilomètre mais on a l'impression vraiment de venir d'autres le village est loin derrière les noirs derrière il est deux heures et demie on a l'après-midi devant nous hier 7 heures du matin l'espace de bivouac c'est vidé et bon ben eu le temps de faire une petite toilette vite fait et puis habillé le polaire ce matin parce que quand même bon il fait pas trop trop chaud parfois les 15 15 degrés dehors ça va et puis on va aller au café et refuge et là bas je rejoins juge pour le café ici et ensuite on revient ranger le matériel on remonte le met tout ça dans les sacs truc machin voilà l'intérieur pour cette nuit voilà le matelas et dégonflé un duvet il y a vraiment de la place en plus le sac à dos ça m'empêche que l'oreiller se dévine du dessus le duvet le duvet j'ai un peu tout le bazar qui est sorti quoi bien sûr en ranger tout ça bon allez jour 2 une nouvelle journée une nouvelle journée d'aventure qui commence refuge la croix du bonhomme la direction donc on est parti ce matin ça fait très peu de temps ça fait une demi heure à peu près qu'on marche le refuge est en bas il ya déjà des gens qui montent le chemin et comme nous quoi donc on va par là on peut voir le randonneur qui passe déjà ce sera le même chemin pour nous ça monte jusqu'au pylône là-haut et puis etc il ya quelques gouttes de pluie mais ça va rien de méchant pour l'instant c'est tout bon bien on va continuer à profiter allez un pêche c'est super on a passé un petit névé là on a pu mettre les pieds dans la neige c'est génial maintenant on va aller aux directions du refuge je sais pas trop je suis bien c'est mis devant la pancarte ça va aller voir un peu le col du bonhomme 1h15 bon ça fera sûrement 1h30 pour moi il ya des chances même et puis après le refuge deux heures bon voilà avec le paysage est toujours aussi chouette ça julien c'est lui permet de faire un saut au lac de jovet donc moi je vais continuer à avancer doucement on est chargé quand même hein mais bon on va dire que ça va le faire on va pas trop le répéter parce que c'est quand même un peu vrai et puis voilà encore des boucles candingues c'est par ici on s'est convenu d'allumer le téléphone tous les quarts d'heure mais c'est pas loin il ya voilà les 45 minutes de marche là que juste derrière cette crête là donc bon je préfère passer à faire suffisamment de grampettes pour moi aujourd'hui c'est parti je suis vraiment sur le chemin direction col du bonhomme voilà encore une pause et c'est pour prendre de l'élan parce que la surprise là dedans il ya un éveil à traverser donc après ça monte jusqu'au col hein donc un bon petit coup de flotte on remette les lunettes de soleil et puis on va y aller tranquillement je vais laisser passer la connue qui arrive à quoi qu'on est du monde a quand même sur le chemin là je suis vraiment étonné franchement beaucoup de monde mais bon après on comprend c'est tellement beau à purée en plus on a du soleil quelques gouttes de pluie ce matin on craignait le pire et puis finalement et bien non voilà jusqu'à maintenant le soleil persiste et puis on va vers le col et apparemment de l'autre côté c'est ciel bleu donc c'est plutôt pas mal allez en coeur traversons le nevé avant donc qu'il n'y ait personne chaussures neuves crampons neufs ça devrait le faire par contre j'ai peut-être arrêté de filmer pour assurer avec les bâtons quand même ça sera peut-être plus prudent non c'est pourquoi c'est dangereux de traverser comme ça on sait pas l'épaisseur de la neige et pouf elle s'écroule et on chute alors là ça peut être 50 cm mais ça peut être plusieurs mètres et ça coule on a de l'eau ici je vais pas en prendre j'en ai suffisamment normal j'allais dire dans la cafetière donc ça le fait bon c'est sympa à traverser sur nev et là c'est chouette à moins les pieds dans la neige on voit le lac de jovet ici la petite tèche bleue alors je suis arrivé au col du bonhomme là je me suis mis à l'abri derrière justement l'abri du col du bonhomme pour pouvoir commencer à déjeuner je me suis fait ma tambouille voilà le sac à l'eau est là ouvert et puis allez hop j'avais prévu semoule rajouter un peu de grande raisin et puis noix de cajou machin tout ça en dessert et puis quand je serai au refuge pour un bon coca ça fera du bien voilà j'ai encore de l'eau tout va bien impeccable ça a été le petit coin pour notre repas d'aujourd'hui ça fait une heure qu'on est en pause a fait du bien voilà prêt à repartir ou presque le kiki pour nettement non plus ouais ça cadeau et a fait sa sieste donc on va pouvoir y retourner allez on charge on y va altitude de 2329 mètres donc c'est le col du bonhomme comme on voit que c'est indiqué nous on va prendre cette direction là col de la croix du bonhomme donc on va passer entre les deux nevées et puis on a deux kilomètres et des boîtes donc c'est bien impeccable voilà le col était ça a été un gros morceau 1 quand même chouette ça craque c'est vraiment très sympa voilà ce qu'on a comme paysage ici au col mais il y a du vent il y a énormément de vent ça y est le refuge pour ce soir est en vue le refuge de la croix du bonhomme et c'est tant mieux là on est au col de la croix du bonhomme on vient de se taper une petite ascension il a fallu mettre les mains voilà donc c'est de la roche pourrie en plus sans les bâtons valait mieux Julien m'a pris les bâtons et voilà donc quasiment à quatre pattes là sur 20 mètres à monter là on n'a pas avancé mais on a monté de 20 mètres voilà ah là on souffle ça fait du bien ah bon Doudou ça fait du bien de souffler hein ah ouais et puis en plus il y a encore un petit peu de nevée là en bas voilà on est au col voilà un petit panorama comme d'hab on est à 2454 mètres ici 2454 mètres et bah tiens justement va aller en face c'est la crête d'Egypte là c'est là que je te parlais ici là tu vois ce qu'on reprend demain matin là ce qui bat et ce qui est sur la crête hein je crois que c'était plus tard dans la semaine hein je crois que c'était plus tard dans la semaine non 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 c'est là juste après le refuge ça c'est beau ça si on a la chance d'avoir ce temps là demain ce qui est alors absolument pas sûr parce qu'on est mercredi et il avait prévu du mauvais temps on va voir on verra on va déjà aller boire un coca bien frais j'espère qu'ils en ont mis au frais d'ailleurs parce que ah purée la gestion en eau ça a été ric et rac hein il reste pas grand chose mais Julien c'est un vrai dronadaire un vrai chameau je sais pas comment tu fais pour pas boire hein moi j'ai plu un peu ouais dans le torrent moi j'ai depuis ce matin qu'on est parti ça fait un litre et demi en plus j'en ai besoin franchement j'en ai besoin dès que j'ai la bouche prateuse hop une gorgée voilà c'est bon Et bien voilà, la chambre, petite idée d'où on était, elle s'appelait Djébel, Djébel Tupkal, c'est quand même quelque chose, c'est un signe, donc voilà, on était 6 au complet, nos petits collègues canadiens qui étaient là, il y avait d'autres personnes ici, et puis Julien Thérault, et moi en bas, voilà, pour un bon repos bien mérité, qui est un super Vélux, qui nous a permis de voir ce matin, qu'il pleuvait, mais là apparemment, bon, ça s'est calmé, donc on va quand même y aller avec la veste à portée de main, quelle heure il est, 9h-10, je pense qu'on sera parti pour 9h, c'est impeccable, alors là aujourd'hui, il y a un troisième jour, et c'est superbe, parce qu'on a le point culminant de la balade, qui est situé à 2500 mètres, sur la crête d'Egypte, et je pense que comme ça se dégage, on va avoir une belle vue, allez, à confirmer. Ah, il est immense, le dortoir, le gîte, on peut être à 115 personnes, ce qu'il faut déjà, ça commence à faire du pop, donc nous, on est au premier étage, voilà, on descend vers le réfectoire, et puis on va aller se chauffer, parce que là, c'est pas vraiment adapté, hein, là, le sac à l'eau, Voilà, il fallait encore quelques marches, hop, Voilà, Tout est nettoyé, donc on va se mettre dans un petit coin, discrètement, pour se chauffer. Bien, ça y est, on est dehors, on est dehors, il est 9h10, un dernier au revoir au refuge, Voilà, immense refuge, hein, Et puis, bah, nous, on part par là, on va aller rejoindre le chemin long de la crête d'Egypte, etc., pas comme prévu, Et, coup de bol formidable, il ne pleut plus. Il y a du vent, elle doit s'entendre, mais en tout cas là, il ne pleut plus, donc c'est nickel, couvert quand même, à cause du vent, Et puis voilà, on passe un petit peu à l'abri, là, voilà, ici, voilà donc la vue que l'on a ce matin. Là, c'est fortement dégagé, hein, il n'y a pas de doute, par rapport à ce matin, il n'a plus cette nuit, à partir de 3h du matin, on dit que je viens, Et, donc voilà, 2500 mètres, là-haut, à la pointe, ici, là, d'après on redescend, tout est en descente, après, donc ça devrait le faire. Jour 3, on y va. A gauche, à droite, voilà pourquoi ça s'appelle la crête. Ça monte bien ce matin, enfin, quand je dis que ça monte bien, je devrais dire plutôt, ça marche bien. Ah ouais, avec juste deux arrêts de petites minutes, même pas, temps de boire une gorgée, de regarder, faire une photo. On voit que l'altitude, ça tire un peu. Ah ouais. Ah ouais, on arrive là, sur la face exposée au vent, là, on ne voit plus le refuge, et il est derrière, là. 2 500 mètres, poids que le Milan. On y est. Par contre, on ne va pas rester trop, trop longtemps, parce que, il y a un petit peu de pluie qui arrive, ça commence à goutteler légèrement. Voilà, le refuge est là-bas, on ne le voit pas, mais... Et voilà ce que l'on a comme spectacle. spectacle. Le sommet de la gîte des crêtes, on ne va pas redescendre par ici, on ne prend pas le chemin qu'on est monté, et puis on rattrape la piste qui est en bas, là. Tranquille. Oh oui, ça commence à pleuvoir, là. On voit bien, ça arrive. Allez, on remballe. Bon, ben, je suis particulièrement fier d'avoir fait ça, les 2 500 mètres, le point cumulant de la rando, encore une fois. Et puis, alors, vraiment, je passerai mon temps derrière la GoPro. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Un petit nuage qui s'élève, là, tranquille. On dirait un palmier. Et là, le chemin qui court, avec notre Juju, qui descend tranquillement. La belle tâche jaune fluo, c'est Kiki. Voilà, on continue comme ça. Donc, maintenant, on descend doucettement, comme ça. Faut plat, faut se monter, faut se descendre, jusqu'au refuge du plan de l'allée. Et peut-être, peut-être, on verra, ce sera selon l'avancement. C'est ça qui est bien, c'est que, comme on bivoua que ce soir, on n'est vraiment pas tenu par les horaires d'un gîte. Donc, on se, peut-être, posera à l'heure du déjeuner au refuge du plan de l'allée, peut-être. On verra, ça sera vraiment, 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 selon la sensation du moment, l'envie du moment. Le fait d'être là, ça boute tous les efforts de la Terre, franchement. Oh, c'est fabuleux. Merci, merci la nature, merci la nature de nous offrir un tel spectacle de mer de nuages, de pics. Franchement, on a eu du bol parce qu'il y avait un créneau entre 9h et 13h, donc il est 10h10, ça fait une heure qu'on est parti. On avait un créneau sans pluie entre 9h et 13h. Alors, c'est impeccable. C'est juste à ce moment-là qu'on a profité du point fort de la promenade. Même si on n'est pas resté longtemps là-haut parce que la pluie commençait à arriver. En fait, on est sur la face abritée, là, actuellement. Et c'est un tout petit, petit, petit crachin qu'un breton ne reconnaîtra même pas. On arrive au col de la sauce et c'était donné sur le tracé comme un possible lieu de bivouac. Bah oui, je comprends mieux, oui. Quand on arrive sur place, il y a de l'herbe rase, il y a plein d'endroits plats. Ça, c'est vraiment fabuleux. Et nous, on descend de là-haut. Voilà, là, on était là-haut presque au sommet de montagne en ligne de crête. Et on est là. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble que le soleil arrive doucement. On ne va pas le dire trop fort. Il semblerait... Il semblerait, hein. Oh, la vache, les découpes de rochers, la voir. Purée. Un peu ici, il n'y a pas un poil de vent. Magnifique, ça. On pourrait faire quelque chose de bien en bivouac, ici. Waouh, 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 waouh. Très chouette. Un beau petit carte, on va rajouter un caillou. Important. On va faire une pause, d'ailleurs. Moi, je pense. Pose grignotage, ça se fait très bien. Voilà. Ah non, on a encore... Ah oui, col de la sauce, 2300 m, dis donc. Ah bon, d'accord. Voilà, refuge du plan de l'Alle, donc c'est 1h15 de marche, c'est là-bas que nous allons. On va faire une pause ici, à côté de ce monument, de ce cairn. En plus, il n'y a plus de vent. Voilà, c'est le GR5. Ah, on est vraiment sur le tour du Beaufortin, là. GR5, impeccable. Bien. Allez. Un coup de flotte et grignotage ? Ouais. Ça marche. J'en profite que Julien est un petit peu en arrière. Et puis que le chemin, alors là, il est... Ça déroule, ça déroule, ça déroule. Là, c'est formidable. Donc, on ne va pas rater l'occasion. Je ne tente pas de lancer de bâton parce que j'ai peur de ne pas le récupérer. Et après, il faut aller chercher dans la vallée. Voilà. Vous connaissez la musique. Voilà, formidable. On va foutre la paix aux marmottes. On va se borrer en courant sinon. On ne peut jamais revenir ici. Voilà. Nous serpentons. La cordée boucanningue serpente à travers les petits chemins, à travers la prairie, en direction de ce que je crois être le refuge du plan de l'allée. Donc, c'est juste un point de passage pour nous, comme je le disais. Mais, surtout, comme il est midi moins 10... Ouais. Il est midi moins 10. Je pense que l'on y saura, de toute façon, pour se taper une viande. Quelle qu'elle soit. Jure. Il manque de protéines dans les refuges. La bouffe, elle est... Je vais le dire parce qu'on est juste entre nous, mais rien. La bouffe dans les refuges, elle est franchement dégueulasse. Il y a un passage un peu schmoldec, là. Bon, non, ça devrait le faire. Ouais. Non, ça va. Je pensais que ça allait glisser. Je me méfie de ces pierres, là. Putain, elles sont glissantes. Une horreur. Hop. Bon. Voilà, ça va. Une petite main. Yup. Voilà. C'est passé. Alors. Donc, je disais, s'ils ont un bifetech, là-bas, à vendre, moi, je suis preneur. Mais bon, on y arrive dans une heure, à peu près. C'est ce que dit le panneau. Indicateur qu'on a croisé un peu plus haut. Donc, voilà. Donc, dans une heure. Ah. Par contre, le beau temps est revenu, hein. Oh là là. Alors là, voilà ce que ça donne. Du beau temps en montagne, c'est ça. Ça donne la banane, hein. On se tapait deux heures de descente chez les mollets en compote. Enfin, pas les mollets, les cuisses, plutôt. Et là, depuis le haut, je voyais les vaches ici, là. Et j'avais des mirages. J'ai envoyé certaines avec des frites autour. Et puis une salade. Oh. Oh. J'ai faim. J'ai faim. Pourtant, on a cassé la croûte, hein. Bien ce matin, hein. Plus une pause là-haut, au col de la sauce. Elle a rien à faire. Moi, l'horloge biologique, c'est l'horloge biologique, hein. On revient tout là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Et Juju qui suit, là. Ah bah, c'est chouette. Oh, il y a un petit pont de bois. Bon.